La mission du SUAPS est d'offrir des activités sportives à tous les étudiants. Bonjour, je m'appelle Henri Boutier, je suis agent technique et jardinier au SUAPS, service des sports de l'Université de Montpellier. On a actuellement 10 000 étudiants inscrits. Alors, il y a au SUAPS 4 agents administratifs, un responsable administratif et il y a un agent de logistique qui se trouve devant vous. Alors, il y a 4 sites, il y a le CSU, la Motrouge, il y a le PUCE, le Palais Universitaire Verrassi, il y a en faculté de pharmacie le SUAPS où nous avons nos bureaux et il y a Richter. C'est une très bonne équipe, c'est une très bonne ambiance, c'est un petit groupe, ce qui permet d'être pas trop dilué et du coup d'avoir une ambiance de travail très bonne. Alors, ma première mission au SUAPS, c'est en tant que jardinier, j'entretiens les espaces verts qui se trouvent autour des structures sportives. Il y a pas mal de surfaces, donc beaucoup de travail. Je plante, je taille, je m'occupe de tous les végétaux qui sont là. J'entretiens toutes les structures sportives, c'est-à-dire il y a des tennis, comme on peut le voir, il y a des paddles, il y a un terrain synthétique, donc ma tâche à moi, c'est de faire en sorte que les structures soient dans le plus bon état possible pour qu'il y ait une pratique sportive convenable. Sur les terrains de tennis, je suis amené à faire l'entretien des filets, par exemple. L'entretien du sol, c'est-à-dire que je m'occupe de souffler le sol pour qu'il n'y ait pas trop de gravillon, pour qu'il n'y ait pas de végétaux qui se soient déposés et qui fassent des mousses. Sur les paddles, il y a un entretien, puisque c'est un synthétique qui est rempli de sable, donc du coup, il faut aussi entretenir le sable qui soit bien réparti. Il y a des filets, donc on entretient aussi des filets. Et parfois, je casse les vitres des paddles, donc il faut les changer. Et donc ça, je le fais aussi. Et sur le synthétique, le terrain de foot synthétique, du coup, là, il y a un entretien beaucoup plus important à faire. J'ai un petit tracteur avec une remorque qui brosse le terrain, qui permet de redécompacter le sol et d'enlever tous les dépôts. Donc j'ai beaucoup de commandes à faire au niveau matériel. Quand il y a de la casse sur les terrains, je recommande le matériel. Donc c'est moi qui suis en lien avec les entreprises. Je reçois le matériel et je m'occupe de ça informatiquement, bien sûr. Il faut être très polyvalent. D'une part, je m'occupe de toutes les structures, donc je dois les réparer. Donc il faut savoir connaître les matériaux. Et d'autre part, j'ai ce côté jardinier, où il faut s'occuper de tout ce qui est végétaux et des plantes. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de pouvoir accéder à ce métier à travers le jardin des plantes et l'Université de Montpellier. Il faut, je pense, être un petit peu diplomate, car il y a beaucoup de demandes différentes de tous les enseignants sportifs. Et donc il faut savoir un peu ménager toutes les petites demandes de certains pour arriver à être le plus efficace possible. Ce métier me plaît beaucoup parce que c'est un peu contradictoire. Je suis agent logistique et je suis tout seul sur ma partie. Mais je suis en relation aussi avec toute l'équipe administrative et tous les enseignants sportifs. Et du coup, nous formons une équipe et c'est ce qui est intéressant pour moi. Et aussi de travailler, ce qui est important, pour l'intérêt commun de l'Université et autres. Avec ma responsable administrative et un agent aussi administratif, on s'est aperçu qu'il y avait du bruit sur le terrain de foot. Et on a vu qu'effectivement, il y avait des personnages qui jouaient et qui faisaient de la gymnastique, qui jouaient au foot, etc. J'ai vu qu'il y avait une vingtaine de personnes, tous musclées avec des carrures comme ça, qui faisaient partie de Vigipirate. Nous, les deux agents administratifs, on est allé derrière ma responsable. On s'est un peu caché et elle a dit, vous allez évacuer le terrain. Donc voilà, et en fait, ils venaient s'entraîner parce qu'ils n'avaient pas de lieu d'entraînement. Et c'était des militaires, mais voilà, c'était très impressionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada